Bonjour et bienvenue dans notre atelier parental présenté par l'Institut Guy Lacombe et de la famille. Donc je suis Sandra Sanfara et aujourd'hui je vais vous accompagner dans une nouvelle thématique, la thématique qui s'intitule le développement. Alors on va commencer tout de suite, vous allez recevoir l'information comme d'habitude avec ma petite présentation, donc avec le livre, le développement. Donc qu'est-ce que le développement finalement, quand on parle de développement d'un enfant, on pense tout de suite à son développement de son corps. Une petite chose arrive à la naissance et puis cette petite chose grandit, grandit, grandit et se développe pour devenir par la suite un enfant, un adolescent puis un adulte. Jusque-là tout semble facile à comprendre, donc on parle souvent du développement physique avec cette fameuse croissance qui amène des fois bien des aléas, des petites douleurs, des fatigues assez régulières. Alors pour que ce corps qui grandit tant est plus, il se développe bien, il a besoin d'énergie. C'est certain qu'un enfant qui est en pleine croissance a tendance à dévorer la moitié des placards, la moitié du frigo et même ça, c'est pas encore assez. Les enfants ont besoin naturellement de beaucoup d'énergie. Donc toute la période de croissance, c'est essentiel qu'on soit vigilant sur la nourriture. Nourriture variée, le plus possible en tout cas. Ce qu'on appelle une nourriture santé, c'est-à-dire le moins d'aliments transformés possible. On sait qu'avec notre vie, des fois, sortir quelque chose qui est tout près, c'est plus facile et c'est tout à fait correct. Mais on va essayer de limiter le plus possible les aliments transformés pour essayer d'avoir des aliments plus naturels. On prendra un peu le temps de cuisiner. C'est aussi essayer d'avoir un équilibre durant la journée, tel qu'un petit déjeuner, si c'est possible. Si je sais que c'est pas toujours possible, il y a des enfants qui ne mangent pas le matin. Mais en tout cas, un petit déjeuner qui donne l'énergie jusqu'au repas de midi. La collation, ils en ont besoin, ça c'est certain. Et puis évidemment, un repas équilibré. Donc les fruits, les légumes au maximum, de l'eau au maximum. Et puis de temps en temps, quelques encarts, tels que des boissons sucrées ou quelques fast-food, restauration rapide, c'est correct. Ça fait partie de la vie aussi. Ce qui est toujours important, c'est de jamais en abuser. Il y a toujours un juste milieu à trouver. Pour que ce corps se développe harmonieusement, il a besoin de repos. Des vraies nuits. Des temps de repos dans la journée aussi. Puis le repos, il faut être vigilant sur l'endormissement. Les enfants ont tendance à vouloir gratter le plus possible le soir. À nous de tenir bon et de les envoyer aussi au lit au bon moment. L'activité physique, l'exercice. Alors c'est un enfant qui n'aime pas foncièrement beaucoup le sport. Essayez au moins de prendre quelques marches avec eux ou faire du vélo avec eux. Quelque chose qui est un peu plus comme activité de famille qui donne le goût d'être ensemble, sur laquelle on va jouer, s'amuser, bouger. Pensez au frisbee, ça fonctionne aussi très bien. Les cerfs-volants ou tenir le cerf-volant, etc. N'importe quoi qui fait que l'enfant va pouvoir quand même bouger un peu. Il en a besoin. L'activité physique renouvelle l'oxygène dans le sang et donc permet aux cellules de se régénérer plus facilement. Donc évidemment, ça a des bienfaits inestimables. Aussi, une autre chose, c'est pour que le corps se développe bien, il a besoin d'être dans un environnement sécurisé où il a le droit de jouer et il apprend par le jeu. Donc il faut laisser beaucoup de temps à l'enfant pour qu'il joue. Qu'il joue et qu'il joue. C'est tellement important. C'est son premier job. Finalement, il ne fait que ça. On ne lui demande que ça. Jouer. Parce que tous les apprentissages qu'il va faire vont passer par le jeu. On parle de maths, on parle de français, on parle de la littératie en général, etc. Ça passe par le jeu. Donc on l'accompagne dans le jeu. Mais quand on parle de développement, on parle aussi de développement mental, développement de la santé mentale aussi. Donc un autre terme serait le développement cognitif en termes d'apprentissage. Donc l'enfant, en tant qu'il grandit physiquement, dans sa tête et dans sa maturité d'esprit, il apprend à réfléchir. Prise de conscience du monde qui l'entoure et de son impact sur le monde qui l'entoure. C'est une révolution pour lui. Parce que ça veut dire que maintenant, il se reconnaît comme un individu unique, ne dépendant plus de maman. Parce que c'est vraiment ça la naissance. Il pense qu'il ne fait qu'un. Donc là, petit à petit, la séparation s'est faite. Et donc il prend conscience que ses actions peuvent avoir un impact. Il commence à créer des relations avec ses pères, mais aussi avec des adultes autres que sa famille proche. Il développe des liens d'amitié, d'affection, d'amour, de confiance. Donc c'est très important pour lui, parce qu'il est en train de développer ce qu'on appelle le domaine socio-émotionnel. Et puis il apprend aussi à exprimer ses émotions. Mais avant même de pouvoir les exprimer, ses émotions, il apprend à les reconnaître. Et ça, c'est un long parcours. Je vous gâche qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont encore du mal à reconnaître toutes leurs émotions, tellement elles sont complexes. Les enfants, c'est un peu la même chose. Mais on a notre part à jouer, nous en tant que parents, pour les aider à reconnaître ces émotions-là, en mettant des mots déjà sur nos propres émotions. L'attachement. L'attachement est un lien vital, vraiment vital, entre les parents et l'enfant, particulièrement entre maman et l'enfant à la naissance, où le lien d'attachement va se faire finalement assez facilement. Mais il est tout aussi important avec papa ou autre maman, peu importe la configuration de la famille. Donc l'attachement, c'est vraiment créer un lien significatif significatif avec son enfant. C'est un lien comme indéfectible, indestructible. C'est un lien qui permet à l'enfant de savoir qu'en tout temps, en n'importe quel lieu, n'importe quel moment de sa vie, il peut avoir ses parents avec lui. Et que ses parents seront là pour le soutenir. Donc c'est vraiment pour lui ce qu'il y a de plus sécurisant psychologiquement pour évoluer. Ça veut dire qu'il peut tout à fait évoluer dans un environnement qui lui est complètement nouveau, où il est peut-être même seul, il ne connaît personne. Grâce au lien d'attachement, il sera sécurisé dans sa tête, parce qu'il sait qu'il a une famille derrière lui, qu'il le supporte, et il sait qu'il pourra demander à n'importe quel moment de l'aide à sa famille. C'est tellement essentiel pour qu'il puisse développer son estime de soi, et donc avoir confiance en lui-même, en ses capacités et en ses actions. Donc évidemment, le lien d'attachement va se créer avec le temps et se renforcer aussi. À la naissance, il se fait naturellement avec la mère, bien sûr, mais après il va se créer tout de suite avec le père et se renforcer avec le temps grâce à toutes les expériences qu'on va vivre avec nos enfants et toutes les interactions ont de combien essentielles et précieuses qu'on vivra avec nos enfants. Donc ça veut dire réconforter son enfant, ça veut dire l'écouter de manière active, sans jugement, et totalement, pas simplement d'une seule oreille. Ça veut dire vivre aussi des moments spéciaux, aller voir un concert, partir dans un appart d'attraction, visiter un musée, juste se promener, des jeux de société, jouer ensemble, tout ça, ça crée véritablement un lien d'attachement. Et c'est un lien solide, très solide. Donc comme je disais tout à l'heure, difficile pour votre enfant d'exprimer ses émotions, mais encore plus difficile pour lui de créer des sentiments de sécurité et créer vraiment des sentiments aussi solides. Mais le lien d'attachement est là pour ça. Le lien d'attachement crée des sentiments de sécurité, d'assurance et de réassurance, d'amour et de compréhension. Donc véritablement, nous, on est là pour accompagner notre enfant vers cette création de sentiments positifs qui vont l'aider à se sentir bien, confiant, prêt à affronter le monde et de relever tous les défis qui viendront à lui. Autre chose, et puis là, je vais vous mettre une belle pression sur les épaules, mais j'ai la même, soyez rassurés, n'oubliez pas que je suis maman aussi, c'est qu'on est un modèle. Alors, on est un modèle avec ses imperfections. N'oubliez pas le titre de cet atelier, il n'y a personne de parfait, d'accord ? On n'est pas un modèle avec une méga cap, on lève le bras et on vole dans les airs. Non, on est un modèle avec nos imperfections. On peut être fatigué ? Bien sûr. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré, on a le droit de tout ça. Maintenant, il faut l'exprimer. Notre plus grosse erreur serait d'être frustré et de déverser notre frustration sur nos enfants alors qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Ça, c'est une erreur. Et une erreur qu'on fait tous à un moment donné, parce que c'est difficile, justement, d'essayer de réguler nos émotions. Cependant, de dire à l'enfant, oui, aujourd'hui, je vais avoir du mal à jouer avec toi parce que je ne me sens vraiment pas bien, je suis frustrée. Et puis, tu vois, là, j'ai besoin d'essayer de complètement me recentrer avec moi-même. Je suis obligée d'être un peu seule pour ça. Mais, tu sais, ça ne va pas prendre long, puis je vais venir te voir après. On le rassure aussi. On place des mots. On a placé le terme frustration. Peut-être qu'on va placer le terme tristesse, colère. Mais on peut aussi lui donner toute notre joie. Donc, en tant que modèle, quand on lui montre aussi quelles peuvent être nos faiblesses et comment, finalement, nos émotions, on est capable de les nommer, de les réguler et de travailler avec ça. Il va voir que pour lui aussi, il devra faire ce même travail-là. Donc, on est vraiment un merveilleux modèle en démontrant aussi nos faiblesses, qui n'en sont pas, finalement. C'est plus une force de savoir parler de ses émotions. On est là pour encourager nos enfants, bien sûr, apprendre à persévérer. Ça signifie que nous-mêmes, on doit persévérer face aux défis. On ne lâche pas prise. On essaye, tentez plus d'atteindre nos objectifs. On se donne ces moyens-là et les enfants peuvent voir comment on se donne nos moyens. Évidemment, aussi, on est là pour offrir un cadre sécurisant dans le milieu familial. Et on lui fait comprendre que ce milieu familial, ce sera toujours son cocon. C'est très sécurisant. Il reproduira peut-être aussi ce modèle dans sa propre famille qu'il construira. Alors, il y a plein de petites choses pour soutenir aussi son développement, puisque c'est quand même le thème du cours. Autant le développement physique. Et dans le développement physique, on va parler de la motricité globale, qui correspond à l'ensemble du corps. Où là, les enfants ont des actions comme courir, grimper, sauter, marcher sur les pointes de pied, etc. Puis, on va parler de la motricité fine, tenir un crayon, déchirer une feuille, manipuler des petites perles, des petits objets. Donc, ça, c'est vraiment la part du développement physique. Quand on va parler après du développement mental, on va parler du développement cognitif, qui a trait à vraiment tout ce qui est apprentissage, focaliser, se concentrer, être logique, résoudre des problèmes. Quand je résoudre des problèmes, ça veut dire, par exemple, faire un casse-tête. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème en termes en petite enfance. Donc, on apprend à résoudre ce problème-là. Donc, ça veut dire construire son casse-tête au complet. On fait preuve de persévérance. Mais c'est aussi développer toutes les relations sociales avec leur père, les enfants et les adultes. Et la régulation des émotions. Tout ça fait partie du développement. Et ce qui chapote un peu tout ça, c'est le développement langagier. Donc, avec tout le développement du vocabulaire oral, mais aussi écrit, la lecture et la découverte et le soutien de l'imaginaire et de la créativité. Donc, pour tout ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et moi, je vous encourage vraiment à essayer de créer vos propres jouets plutôt que de les acheter tout fait. Souvent, dans les jouets tout fait, il y a une petite chose qui, des fois, il y a un petit peu, qui me chagrine un peu peut-être en tant qu'experte en petite enfance. C'est qu'il y a une seule manière de les utiliser. Il y a des fois, il y a des super beaux jouets, font de la lumière, de la musique, ils interagissent, etc. Mais finalement, c'est ceux qui sont délaissés les premiers. Parce qu'il y a une seule manière de les utiliser. Versus, quand on crée des fois des propres jouets avec les enfants, ils créent leurs propres poupées avec un morceau de tissu, qu'ils bourrent de laine, ils construisent des vêtements, etc. Il y a comme une chance plus grande qu'ils les utilisent plus longtemps, parce qu'ils sont à leur image. Et peut-être à votre image aussi. Alors, je vous encourage, si vous pouvez, si vous avez le temps et l'envie aussi, de créer les propres jouets. Bon, là, c'est juste une recette toute simple de la pâte à modeler qu'il y a dans votre ouvrage. C'est rigolo à faire avec les enfants. On peut mettre plein de couleurs. Et un petit conseil, au lieu de mettre du colorant alimentaire, ou que du colorant alimentaire, laissez la pâte à modeler vierge sans colorant alimentaire, mais ajoutez plutôt une épice telle que du paprika, ou du curry, qui va colorer la pâte à modeler en rouge ou en jaune, et qui en plus se sentira merveilleusement bon. Donc, on est en train, en plus d'éveiller le sens très important de l'odorat chez l'enfant, qu'on ne sollicite pas assez. Donc, cette pâte à modeler olfactive devient juste incroyable. Ça, c'est le petit plus. Passez du temps dehors. Surtout si votre enfant n'est pas un grand accro au sport, et puis que, ben, bof, aller faire de l'activité physique, c'est pas trop son truc. Ben, bizarrement, quand on est dehors, il y a comme une envie, comme ça, de se jeter un peu partout, de grimper quelque part, peut-être courir, on ne sait même pas pourquoi. Même nous, en tant qu'adultes, ça nous fait des fois cet effet, on a envie de marcher, on a envie de s'étirer. Il y a comme si l'extérieur nous appelle et nous fait revivre des sensations de base, primaires. Alors, imaginez sur votre enfant ce que ça fait, lui qui n'a pas autant de filtres que nous. Donc, à ce moment-là, le plus que vous pouvez, amenez-le dehors. Vous n'avez pas d'extérieur, c'est pas grave. Il y a tellement de parcs partout que c'est assez facile d'accès, où on peut trouver des jeux, comme là sur la photo, les splash parks durant l'été, qui sont ouverts. Et oui, sortez sous la pluie. Les enfants adorent sauter dans les flaques d'eau. Essayez vous-même. C'est vraiment rigolo et je l'ai refait il n'y a pas si longtemps, puis j'avais oublié cette sensation-là. Je me suis bien dit que ça faisait bien trop longtemps que je ne l'avais pas fait. Amusez-vous, vous aussi à le faire. Une bonne franche rigolade entre vous. Et puis, pour aider le développement de l'enfant, lire, 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 lire avec son enfant. Il y a une grande probabilité que toute la lecture que vous faites en petite enfance lui donnera le goût pour plus longtemps. Rentrez dans ce monde imaginaire. Ne vous obligez pas à seulement lire. Vous pouvez raconter l'histoire. Si l'enfant ne sait pas encore lire, et que franchement l'histoire ne vous plaît pas, mais que les graphismes vous plaient, utilisez le livre et racontez une nouvelle histoire à travers les graphismes. Faites vivre l'histoire. Si vous n'avez même pas de livre, racontez n'importe quoi. Faites vivre les histoires. Créer des héros, des super-héros, ou pas des héros du tout, ou des personnages rigolos, peu importe. Et impliquez votre enfant dans ces histoires. C'est vraiment extraordinaire, parce que ça permet l'enfant à maintenir son imagination, de revivre des scènes qu'il a peut-être vécues, mais dont il n'a pas aimé la fin. Et puis vous, vous créez encore une fois une magnifique relation avec votre enfant. Donc tout ça est très... Finalement, c'est très positif pour vous et votre enfant. Si vous avez des inquiétudes, et ça peut arriver, eh bien, il y a des petites choses que vous pouvez faire. Déjà, de vous poser un questionnement sur votre enfant, sur son développement. Est-ce qu'il suit une route pas trop sinueuse, ou est-ce qu'elle a l'air d'être jonchée de quelques obstacles ? C'est une merveilleuse question de faire ça. Donc félicitations déjà, de prendre soin de votre enfant à ce niveau-là, et de vous inquiéter, et de savoir si tout va correctement. Si vous avez vraiment des inquiétudes qui vous semblent très concrètes, parce que vous l'observez beaucoup, première chose, c'est d'aller voir le médecin de famille, et de pouvoir lui expliquer. Lui va pouvoir vous orienter vers des médecins spécialistes, selon le défi que vous avez observé. N'hésitez pas à beaucoup observer sur une longue durée, et d'apporter les preuves de vos observations aux médecins, pour qu'ils vous prennent vraiment au sérieux, parce que parfois, et ça peut se comprendre, certains médecins vont minimiser les paroles des parents, parce qu'il y a des parents qui s'inquiètent tellement, 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 pour finalement pas grand-chose. Et on sait que les médecins sont plus que submergés de patients, il y a tellement de patients, et tellement pas assez de médecins, que parfois, ils peuvent, vous pouvez risquer de perdre un peu de crédibilité. Venez avec de la matière, quelques preuves, montrez ce que vous avez observé, filmez et prenez en photo, amenez un peu de substance dans ce qui vous inquiète, pour pouvoir donner ça aux médecins, et agir plus rapidement. Vous perdrez moins de temps que si vos médecins disent, ok, on se revoit dans trois semaines, quand vous aurez fait telle observation. Prenez-les devant, faites-le vous-même déjà. Arrivez avec tout ça, vous allez gagner du temps. Alors évidemment, comme d'habitude, ça en vaut la peine, mais rappelez-vous une chose, c'est que tout ça, ça reste des conseils. Faites au mieux, faites-le avec votre cœur. Déjà, de prendre cet atelier, de vous poser des questions, d'essayer sans arrêt de remettre en question votre éducation et votre manière d'éduquer, c'est extraordinaire. Donc, vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. Mais on se donne les moyens, en tout cas, de s'améliorer. Et rien que ça, ça en vaut vraiment la peine. Donc, la prochaine session sera sur les parents, c'est-à-dire vous, moi, nous. Et ça, c'est notre place à nous. D'ici là, je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Profitez bien et on se revoit tout bientôt. Au revoir. Au revoir.